... Sébastien. Mes chers collègues, je voulais, au nom de la majorité départementale, parler du numérique, lequel le budget fait une part belle cette année, rappeler la politique départementale avec le CIEDA et l'action que met le département, les sommes que met le département sur ce budget-là. Voilà. Le numérique, c'est 20 millions d'euros que notre collectivité va mettre sur la table sur 4 ans. C'est 3 millions d'euros cette année dans le budget 2017. Et mettre ces sommes-là, c'est la traduction d'un message fort, et un message fort qui est donné en destination du haut débit, du très haut débit, mais aussi en téléphonie mobile, dans le GSM et la résorption des zones d'ombre. Et je voudrais faire un focus sur ce que les services du département sont en train de mettre en place dans les jours à venir. C'est important. C'est cet inventaire sur les zones d'ombre de téléphonie mobile, où des zones d'activité, où des services publics, où des axes de circulation, des hameaux, des quartiers ne sont pas desservis par la téléphonie mobile. Et le département lance cet inventaire pour remonter les infos à France mobile, pour identifier les zones où les avéronnés souffrent. Cet inventaire, il est précis, puisqu'il doit faire la part belle entre chaque opérateur, entre quand un opérateur reçoit un réseau d'un opérateur passe sur un secteur et pas l'autre, donc faire cet inventaire-là. Mais beaucoup de nos concitoyens souffrent d'avoir un numérique à deux vitesses, un numérique des villes et un numérique des champs. Et le budget 2017 que nous présentons, il tend à résoudre cette disparité qu'il y a entre ces deux parents entiers de population. Donc je voudrais ici saluer l'action de la majorité départementale à ce sujet, parce que c'est une action dynamique au service du numérique, parce que les parents entiers de l'économie qui souffrent de ces problématiques de réception mobile, c'est des parents entiers de l'industrie, c'est du tourisme, parce que le tourisme, il se vend en méthode numérique. On va tous sur des sites internet pour savoir où on va passer nos vacances. Les réservations d'hébergement, elles se font en numérique. Et puis la qualité de l'accueil, elle s'apprécie aussi sur la qualité de réception que l'on peut avoir en ADSL et en GSM dans les gîtes et les hébergements que l'on loue. Et puis le pan entier de l'agriculture. Et j'insiste sur l'importance du numérique pour l'agriculture. Quand un agriculteur fait sa déclaration de télé-pac, s'il n'a pas le débit, s'il n'a pas la puissance de feu derrière pour transporter l'information, on est là aussi sur une agriculture à deux vitesses. Un de mes collègues dans l'hémicycle a parlé de l'épisode Wimax. Je voudrais quand même revenir là-dessus et ne pas sombrer aussi dans la caricature. Le Wimax, c'était une technologie qui existait il y a quelques années. Wimax, c'est le nom commercial, mais c'est avant tout la boucle locale radio. Mais la boucle locale radio, aujourd'hui, un certain nombre de services départementaux s'en servent. Le SDIS, dans la mission de service de sécurité civile qui est le sien, utilise l'épilône ex Wimax pour porter l'information et assurer une sécurité civile à nos concitoyens. Les opérateurs louent ces pylônes-là et font des recettes à notre collectivité dans la location de ces pylônes. Et puis demain, dans la distribution numérique du très haut débit et du haut débit, les pylônes seront aussi, après la solution satellite individuelle, pour des solutions en boucle locale radio pour des amants. Je ne voudrais pas qu'on sombre de la caricature de la boucle locale radio et du Wimax, mais de ne rien faire sur le numérique, de ne rien dire. C'est abdiquer et savoir qu'il existe une disparité nationale sur le numérique. Notre préoccupation et la préoccupation de la majorité départementale, le numérique en fait partie, c'est l'action du département, c'est l'action de la majorité départementale, c'est notre politique CAP 300 000 habitants et c'est aussi CAP 300 000 habitants numériques. Merci à vous. Merci, merci Sébastien David. Merci. 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 Merci.